Les loges de Nantes Tes filles ont accueilli la mère du poète. Ô Nantes, dans tes murs, j'ai quitté ma dette. Demi-jour, c'est un doux emploi. L'aimer, puis chanter ceux qui l'aiment comme moi. Nantes n'a plus au front ses parures du calme, mais toujours on la nomme une reine des eaux. La Loire avec amour baigne ses larges cales et jusqu'à l'océan soulève ses vaisseaux. Lorsque les Blancs sauniers, par les jours de marée, amènent dans son port le sel de leur palud, elle écoute en rêvant cette langue sacrée, la langue des aïeux qu'elle ne parle plus. Puis elle se souvient de Félix, son apôtre, l'aborieux idylle et pontif inspiré d'une main répandant l'Évangile et de l'autre, cruisant l'immense fosse où le fleuve est entré. Au temple de Félix, opulente muraille, les Normandes ont brûlé, religieux manoirs, sanctuaire incrusté de l'étain de Cornouaille, s'illuisant que la lune en faisait son miroir. Mais grâce, grâce enfin pour ces hordes nomades, quelles destructions peuvent nous effrayer dans ce siècle vanté, nous, témoins des noyades, s'ayimènent de la mort célébrée par Carrier. De la vague et du feu, cité victorieuse, suis tes riches destins, les travailleurs sont rois, à l'Inde qui t'appelle, obéie, voyageuse, mais orne ton vaisseau du mercure gaulois. Ce père du commerce inventa l'harmonie, partout à la pensée ouvrant, et libre-essor, médite la tribu de son double génie, de la bouche des dieux sortait deux chaînes d'or. À bout l'épatine, je t'adresse sévère, poète de la Loire, toi, redilé au bord, amoureux de tes sangs, autour de fiers sonnets et de molles chansons, qui restent dans le cœur comme dans la mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada